Donc maintenant je suis venu, mes satsies ne sont pas bien. Je ne réalise pas. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. la, 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 la. Ça, c'est les choses qu'il faudrait vraiment apprendre, oui. Il vous dit comme cela qu'auparavant, il prenait le bus. Il sautait de bus en bus pour aller chercher de quoi travailler, de quelle édition faire, quel bolo faire. Il sautait de bus en bus. Et aujourd'hui, maintenant, quand on va lui voir une grosse voiture, on va dire, hé, celui-là, les enfants de 16 ans, 17 ans, ils veulent déjà rouler dans la même voiture que les gens de 34 ans ou bien 40 ans. Donc, apprenez à travailler et attendre, s'aimer et attendre à récolter. C'est un beau message pour vous d'apprendre, je vous assure. Et maintenant qu'il a mis cette voiture, il a dit maintenant, vous savez, quand quelqu'un n'a pas de l'argent, il met les gros gros surnoms. Appelez-moi Cash Money. Appelez-moi Money Dollar. Appelez-moi Money Mecca. Appelez-moi, maman, même moi, quand j'ai fréquenté le temps-là que je n'en ai même pas, hé, 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 Josio, hé, on nous appelait que quoi, maman? Que les Money Mecca. Parce qu'on avait un peu d'argent pour acheter les beignets et les quoi à l'école, maman? Et cirer les chaussures. Yeah! Hé! On mettait les grands grands noms. Il n'avait rien en banque, maman. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Que le moment qu'il sautait de bus en bus, on l'appelait Cash Money. Maintenant qu'il a même un peu d'argent, Cash Money, là et où? Donc, c'est ça, la réalité de la vie, je vous assure. Pour ceux qui peuvent comprendre et apprendre, comprenez et vous apprenez les gros gros noms sans argent dans la banque, là. Essayez de travailler, je vous assure. Et bon, nous allons aller sur notre tantine préfète. C'est Remes Johnson Okoje. Ah oui, oui. La femme de Prince Okoje. Vous savez que pour elle, elle sort toujours comme si c'était la comédie, maman. Et pour elle, là, j'apprends toujours des choses, là. Et je voudrais aussi que la famille Josie, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, apprenez. Vous savez, ici, ce n'est pas seulement Kongosa, Kongosa. Dans même le Kongosa, là, il y a les petits leçons qu'on prend, là, qui nous aident dans la vie. Surtout avec ceux qui ont déjà vu plus que nous, là. Essayons d'apprendre. Ce n'est pas seulement tout. Ah! Il y a certaines personnes qui disent que, ah, celle-là, Kongosa, il va aller apprendre là-bas. Maman, non, oh! Je ne peux pas tout connaître. Mais si Josie ne sort toujours avec sa part de vidéo, c'est ce que vous avez vu au début. Mais par cause, il y a une musique qui joue, là, et je n'aimerais pas que YouTube me fait les wavis. Donc, je vais juste vous expliquer. Pour ceux qui veulent suivre la vidéo, elle est sur sa page. Vous allez voir cette vidéo, là-bas. Elle disait juste dans cette vidéo que, auparavant, quand elle marchait à pied. Maman, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment un conseil, là. Quand elle marchait à pied, de où à où, ça ne la faisait même pas. Elle ne comprenait pas ses pieds que, non, elle a marché la distance, la distance. Elle pouvait marcher d'ici jusqu'à, peut-être même où. Je vais même prendre l'exemple comment, je vais même prendre l'exemple comment que vous allez me comprendre. Donc, elle dit qu'auparavant, elle marchait à pied jusqu'à, elle ne comprenait pas la fatigue. Parce que, au moment-là, elle n'avait même pas chichi, elle n'avait même pas d'argent. Elle était encore là pour chercher de l'argent, pour bosser, pour dire à toute prière, je veux que faire cet argent. Qu'auparavant, elle marchait à pied, elle ne comprenait pas la fatigue. Que maintenant, qu'elle a déjà l'argent, qu'elle est riche, là. Que la marche des riches et la marche des pauvres, c'est deux choses différentes, c'est ce qu'elle est en train de dire. Que maintenant qu'elle a un peu de l'argent, quand elle marche à une petite distance, elle est fatiguée. Elle veut que la voiture puisse entrer. Eh, vraiment, oh. Merci, Johnson. Quand elle a fait cette vidéo, j'ai réussi ce que j'ai, M. Aroulos. Elle dit, ah, cette femme, elle peut t'amuser, mais elle donne quelque chose. Quelle leçon qu'elle donne là-dedans? Qu'elle essayait de travailler fort. Que parce qu'elle, elle a travaillé. Bon, elle explique qu'au moment-là, quand elle marchait, elle ne pouvait même pas comprendre une fatigue, ni les pieds font mal. Vous savez, nous, quand on veut maintenant, eh, les pieds font mal, oh, c'est-ci, oh, le bus, le taxi, oh. Oh, c'est-ci, la voiture, oh. Mais, quand tu n'as pas l'argent, tu ne penses même pas que, oh, la voiture, oh, le bus, oh, quoi, eh. Tu ne penses même pas que je suis fatiguée, eh. Tu marches jusqu'à, tu peux même quitter de quel mètre, combien de kilomètres, même, pour marcher, pour seulement partir chercher même de quoi manger, eh. Ou bien partir chercher de quoi travailler. Tu marches.